Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale. Ah oui, c'est une vraie émission spéciale, on est très très heureux avec les copains de Carton Rouge TV, Jean-Baptiste et Hervé, de recevoir un invité de marque, Bernard Lyons, grand reporter à l'équipe que vous connaissez tous évidemment. Et on le reçoit, pourquoi Bernard Lyons ? Tout simplement parce qu'il vient de publier son dernier livre, Derrière la porte verte, aux éditions Solar, un bouquin que je vous recommande. Évidemment, on va en parler ensemble. Bernard, bonjour. Salut à toutes, salut à tous. Grand reporter 1m80. Très grand reporter alors du coup, merci beaucoup Bernard d'avoir accepté. Ah, il exagère en rien. C'est un gars d'1m77 qui te parle, donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Franchement, ça nous fait super plaisir de t'accueillir dans l'émission avec moi, les deux camarades Jean-Baptiste de la page Facebook Info Les Verts, la plus grosse page des supporters avec 45 000 personnes qui aiment cette page. Salut Jean-Baptiste. Eh bien, salut à tous. Un grand bonjour à notre invité. Je suis très heureux qu'il soit parmi nous et on va bien s'amuser. Et enfin, Hervé, supporter historique du COP Nord. Salut Hervé. Merci d'être avec nous, Hervé. Salut à tous. C'est moins 1m86. Punaise, les gars, vous êtes trop grands pour moi. J'abandonne la course. Bernard, on te reçoit aujourd'hui pour parler de ton dernier livre, Derrière la porte verte, Histoire secrète de la Sainte-Étienne 2000-2020. En tout, 72 épisodes, des anecdotes qui font parfois sourire, qui parfois font peur. Je te le dis franchement, quand on lit certains trucs, on tombe un peu de notre chaise. On va rentrer dans le détail. On ne va pas tout raconter, bien sûr, parce qu'il faut que les gens lisent le livre pour se rendre compte exactement de ce qui se passe. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont marqué. Je voudrais d'abord te poser deux questions, Merna, pour commencer. Ce livre qui fait plus de 400 pages, d'abord, tu as mis combien de temps pour l'écrire ? Parce que j'imagine que c'est un gros boulot. Il a fermé dans ma tête il y a un petit peu plus de deux ans, il y a pratiquement deux ans exactement. J'étais à un déjeuner avec des partenaires à un restaurant à Saint-Étienne. Et puis, il y a Pascal Fenduno qui arrive de son traditionnel Soccer Five de fin de semaine. Et puis, il y a une des convives qui dit « Ah tiens, il n'est pas arrivé avec la femme de Londrin. » Et j'ai regardé, j'ai dit « Non, pas vous, vous n'allez pas me sortir encore cette vieille histoire. » Il me dit « Ah, voyez M. Lyon, il y a des histoires sur la Saint-Étienne que vous ne connaissez pas. » J'ai dit « Si, si, celle-là, je la connais aussi, je la connais très bien. » Mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est une légende urbaine, c'est une légende urbaine stéphanoise. Et ça m'a fait tic dans ma tête. Je me suis dit que ce serait quand même bien un jour de rétablir la vérité et puis de visiter ou de revisiter des histoires que les gens connaissent bien ou ne connaissent pas. Donc, le bouquin, il est parti de là. Après, ce livre, c'est un enfant du confinement, c'est-à-dire du premier confinement il y a un an pratiquement, où j'ai commencé la rédaction après avoir passé huit ou neuf mois à rencontrer des gens lors de déjeuner, de dîner, pour vérifier, avoir des confidences sur des histoires que je ne connaissais pas non plus parce que j'en ai découvert quelques-unes. Je devais le sortir au mois d'octobre pour la fête du livre de Saint-Étienne. Donc, j'ai rendu un premier manuscrit à un premier éditeur le 14 juin. Il y a eu quelques péripéties, notamment la fête du livre de Saint-Étienne, qui est une des plus grandes et plus importantes fêtes du livre en France, qui a été reportée au mois de mars. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Alors, on a décalé le livre au mois de mars. Alors, originellement, il y avait 68 épisodes. Et puis, comme Saint-Étienne, c'est une histoire qui ne s'arrête jamais, c'est comme un jour sans fin. Vous savez, c'est la petite marmotte. J'en ai rajouté quatre, notamment le chapitre sur le crash de Stéphane Ruffier, le retour avorté de William Saliba, le départ surprise de Xavier Tuyot et, bien entendu, la coulisse du transfert de Wesley Fofana. Vous ne pouvez pas faire 68, mais pas 69 par contre, Bernard. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai pris soin de m'arrêter au départ à 68, pas 69, parce que j'ai dit que vous allez me prendre comme une provocation. Bernard, du coup, j'ai une autre question par rapport à l'écriture de ce livre. En fait, une question double. D'abord, je voudrais savoir comment tu as réagi par rapport au communiqué incroyable de l'ASS, qui mélange d'ailleurs un peu tout dans son communiqué. Voilà comment toi, tu as réagi quand tu vois ça. Et puis, la deuxième question qui est liée à ça, toi, tu travailles pour le journal d'équipe, tu écris sur l'ASS Saint-Étienne. Est-ce qu'en écrivant un livre qui montre effectivement ce qui se passe derrière la porte verte, tu n'as pas peur que ça te coupe un peu de tes sources, que ça refroidisse tes relations avec les dirigeants du club, les joueurs ? Or, tu as besoin d'échanger avec eux dans le cadre de ton travail de journaliste, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas une crainte que tu peux avoir ? Écoutez, si j'avais peur de quoi que ce soit à Saint-Étienne, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de suivre ce club. Entre les banderoles, les menaces verbales et les menaces physiques, j'en ai connu des vertes et des pas mûres depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai ce bonheur-là de ne pas être quelqu'un de peureux, je n'ai pas peur. À la différence de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, moi, j'écris, je signe et j'assume tout ce que j'écris. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai sorti le livre, j'ai reçu énormément d'appels de gens, que je ne citerai pas, comme d'habitude, et qui m'ont dit, oh là là, mais tu es vraiment allé avec le dos de la cuillère, parce que dans cette histoire, tu es obligé de raconter ça, parce qu'il y avait ça aussi, il y avait ça aussi. Puis aussi, il y a aussi cette histoire, etc. C'est fait depuis, le livre est sorti il y a une quinzaine de jours, je peux déjà écrire le tome 2, avec tout ce que les uns et les autres m'ont raconté. Après, le risque de se couper, ça m'est arrivé un paquet de fois, que ce soit quand tu subis Saint-Étienne ou d'autres clubs, tu appuies sur la touche de l'ordinateur Inter, et tu t'es dit, eh merde, ça va encore faire plein d'histoires. Mais après, moi, je ne suis pas salarié de la Saint-Étienne, je ne travaille pas au service de communication de la SS, je suis salarié du journal d'équipe, je suis reporter, j'ai une carte de presse, j'ai une déontologie, et j'ai un devoir d'informer. Alors, des fois, ça ne m'arrange pas trop, parce qu'il y a des papiers que je sais, ça va être polémique, je sais que ça va m'attirer un paquet d'ennuis, mais j'ai mon devoir d'informer. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux uns ou aux autres, à servir la soupe aux uns ou aux autres. Moi, je suis là pour servir l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est mon journal. Donc, comment j'ai réagi à la publication du communiqué ? J'ai trouvé que c'était un mélange de genre nauséabond, c'est-à-dire qu'on a attendu six jours après la sortie du livre, et juste une demi-heure après la conférence de presse de Laurent Rousset et de Pauly, pour pondre ce communiqué, faire l'amalgame, en disant, voilà, on a affaire à des escrocs, en gros, c'est laissé comprendre le club, et on a parmi ces escrocs Bernard Lyons. Alors, franchement, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Si j'étais un escroc, si j'étais quelqu'un de malveillant, si j'étais quelqu'un de malhonnête, je pense que ça fait un moment qu'on le saurait, et ça fait un moment que je serai démasqué. J'aurais préféré, je terminerai là-dessus, prendre un communiqué de presse, un bonnet du forme, en disant, voilà, on n'est pas content du livre, on conteste certains points, etc. Ce qui est assez rigolo quand même dans le communiqué de presse, qui a été très, très bien charné, parce qu'ils ont mis six jours pour l'écrire quand même, c'est qu'on apprend qu'en fait, ça ne s'agit pas d'un travail journalistique, bon, soit, je veux bien l'entendre, mais d'un roman. Vous savez qu'un roman, c'est un style littéraire, très particulier, et donc je suis très, très, très fier d'avoir été officiellement intronisé, romancier de ce grand club, incroyable. Et oui, carrément, de ce grand club qu'est la Sainte-Étienne. D'ailleurs, Bernard, c'est Jean-Baptiste pour la page Facebook Info des Verts, on a un peu regardé d'ailleurs toutes les critiques positives, pour la plupart, il faut être très honnête, ton livre a eu, pour les supporters, un retour très positif, d'ailleurs, nombreux ont été les supporters de la Sainte-Étienne à te soutenir, après l'apparution de ce communiqué de presse officiel de la part de la Sainte-Étienne. Et ma question, justement, est-ce que quand tu t'es lancé dans cette aventure, dans cette folle aventure, de rassembler toutes ces anecdotes, toutes ces histoires dans un bouquin, est-ce que tu as eu en tête comment ça allait être perçu par les supporters de la Sainte-Étienne, comment est-ce que les supporters qui font quand même vivre le club allaient recevoir ton livre ou au contraire, tu étais vraiment, comme tu l'as dit, dans un optique d'informer les gens et puis bon, les supporters, ça viendra après, on verra un petit peu. Comment c'était dans ta tête au moment où tu as écrit le livre ? Dans ma tête, je me suis interdit de faire une chose, c'est de m'attaquer à la vie privée des gens. Or, vous savez que les histoires de vie privée réagissent souvent sur la vie professionnelle et l'exemple de la Sainte-Étienne fourmillent de beaucoup d'événements qui se sont passés dans la coulisse et dans la vie privée qui ont rejaillus, qui ont eu un impact extrêmement important sur le destin de ce club. Vous n'avez que voir ce qui s'était passé au moment des faux passeports pour monter un petit peu plus loin dans l'histoire au moment de la caisse noire. Mais j'avais prévenu tout le monde, j'ai dit, moi, je ne me rabaisserai pas à faire ce que vous m'avez fait, je ne m'attaquerai pas à votre vie privée, je ne salierai pas votre nom, je ne salierai pas à votre vie privée et je ne salierai pas à vos familles. Parce que croyez-moi, si j'avais voulu m'attaquer à la vie privée des uns et des autres et raconter les turpitudes des dirigeants et des uns et des autres, je peux vous garantir que là, oui, j'aurais fait un pamphlet, là, oui, j'aurais fait un bouquin explosif, je me suis refusé à le faire, j'ai raconté des histoires, comme la Sainte-Étienne, c'est une grande famille, dans des grandes familles, il y a des joies, il y a des peines, il y a des disputes, il y a des fâcheries, grands prix, mais ça reste dans le niveau professionnel. Je vous dis, le seul exemple auquel j'ai dérogé, c'est pour l'affaire Landrin-Fendouneau, parce que j'en avais un petit peu marre qu'on raconte tout et n'importe quoi sur Fendouneau et sur Christophe Vlendon, qui sont déjà deux amis dans la vie, pas que seulement sur le terrain, et en plus, je trouvais que l'interview de Christophe Landrin est très juste, parce qu'elle démonte un petit peu tous les mécanismes qui fait que dans un enchaînement d'événements plutôt anodins, on en fait une histoire et on dévie sur le privé, sur le salas, pour ne pas dire les choses, c'est-à-dire qu'à l'époque, la Sainte-Étienne avait besoin de pognon et qu'ils avaient besoin de voir leurs meilleurs joueurs, comme ça va se passer cet été, et que plutôt que de le dire et de dire aux supporters, voilà, on est dans la panace financière, il faut qu'on voit notre meilleur joueur, on essaye de faire croire qu'il est parti pour des raisons obscures et notamment d'ordre privé. Alors du coup, du coup Bernard, par rapport aux différentes anecdotes, alors franchement, il y a des fois, on rigole vraiment, enfin moi il y a des trucs qui m'ont fait marrer, je te dirais quoi, mais il y a quand même des trucs qui ressortent. Alors c'est vrai que tu parles évidemment de Alex Aloysio au début du livre, puisque c'est chronologique dans ton bouquin, après tu parles de Pascal Fein d'uneau, et c'est vrai que Alex était très nonchalant comme joueur, on le savait, moi honnêtement, je ne savais pas que c'était à ce point-là, voilà, et j'ai un peu découvert le personnage qui était assez génial sur le terrain, mais visiblement quasiment impossible à gérer, tu racontes l'histoire où c'est Bompard qui allait le chercher dans une boîte de nuit, qui l'a fait rentrer parce qu'il y avait un match, le lendemain tu parles aussi de Pascal Fein d'uneau qui s'est retrouvé dans des bagarres et qui après s'est retrouvé un peu en garde à vue, la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que cette envie de faire la fête finalement qui existe chez les joueurs, alors je ne veux pas caricaturer, mais c'est vrai que les joueurs sud-américains quand même aiment bien faire la fête aussi, les joueurs africains aussi, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on parle d'un temps qui est moins vrai aujourd'hui dans le foot de 2020 ou est-ce qu'il y a toujours des joueurs comme ça qui font tout le temps la fête ? C'est une bonne remarque parce qu'en écrivant le livre, c'est toutes des périodes que j'ai connues de façon un petit peu morcelée et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait une cassure, c'est-à-dire le football un petit peu rock'n'roll avec des joueurs haut en couleur parce qu'on pouvait rajouter Piquonne et bien d'autres, il y a des Dimitri Payet, il y a des Miralas, etc. En fait, je trouve qu'il y a une cassure depuis, on va dire, une dizaine d'années où on est rentré vraiment dans un football beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus monotone et répétitif avec un enchaînement des matchs et tous ces personnages en couleur, toutes ces histoires avec le Foussinie Diawara qui rentre avec sa smart dans le vestiaire ou des trucs comme ça, cette folie, c'est-à-dire ce qu'il fait, même l'essence même du football, ça a un petit peu disparu et le football aujourd'hui a basculé vraiment dans une société de spectacle, c'est-à-dire qu'un club de foot, la Sainte-Éternes aujourd'hui, ce n'est plus un club de foot, mais c'est une société de spectacle et il y a cette notion de spectacle, on ne la retrouve pas trop sur le terrain et tout ce qui est un petit peu, qui fait le sel, le piment de l'aventure humaine parce qu'un club de football, c'est avant tout une aventure humaine, je trouve que ça a été un petit peu gommé et je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre, vous voyez au fil des épisodes, tous les trucs un petit peu, les épisodes que vous venez de raconter un peu rock'n'roll, s'effacent derrière la coulisse de transfert, la coulisse de départ, des choses un petit peu plus dures comme le licenciement de russier et je trouve que c'est un petit peu à l'image de notre société où on prend moins le temps de rigoler la période des inconnus, de tous ces trucs-là, les nuls avec des nulours potage, ça a un peu disparu et on est vraiment arrivé dans une société aseptisée avec la dictature des réseaux sociaux, la moindre frasque d'un personnage public, le moindre mot décalé fait de suite le buzz et se retourne de suite contre vous et ça je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un peu une atteinte à la liberté de vivre et Dieu sait si en ce moment on a vraiment besoin d'avoir un peu plus de liberté et de vivre la vie qu'on entend. Hervé, tu voulais poser une question ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Bernard à l'époque de Dimitrov, pareil, il était en boîte de nuit, on en a connu, Bernard, ça fait un moment que je suis à Saint-Etienne, je suis Stéphano Apur, et du coup comme tu disais il y a une cassure depuis 10-15 ans moi je dirais pourquoi ? Parce que c'est le food business maintenant, c'est-à-dire que c'est Instagram, il faut avoir des followers, il faut se montrer en bienvenue mais on ne se montre pas dans le dérivant comme Dimitrov à l'époque complètement sous qu'ils ont été cherchés en boîte de nuit, bon ça ne s'arrivera plus ou alors dans les soirées privées mais voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça en fait ? Tu penses que c'est devenu du football business ? Les gars, ils ont 17-18 ans, ils pensent qu'au pognon ? C'est un peu ça malheureusement mais alors ça ne vient pas forcément des joueurs, c'est le système qui a dérivé là-dessus quand vous discutez avec des dirigeants et on le voit dans les articles de presse, dans les débats télé, en fait aujourd'hui la planche de salut c'est le fameux trading joueur, c'est-à-dire la vente des joueurs. Aujourd'hui on ne pense plus à sortir un Lucas Gournadoua pour lui faire faire carrière à la Sainte-Étienne mais c'est de le monter rapidement, très haut et très vite pour le vendre le plus cher possible. Donc aujourd'hui il y a cette notion de capitalisation du football, d'ultra-libéralisme qui fait que c'est une nécessité et les dirigeants sont comme ça, les joueurs sont comme ça et moi je le regrette parce que vous parliez tout à l'heure de Dimitrov mais moi sans remonter jusque-là j'ai toujours appris les matchs, j'allais dîner au restaurant avec les joueurs, on sortait en boîte de nuit, on retrouvait les supporters et ça se passait très bien et je vous parle de période où Saint-Étienne se retrouvait un peu dans la panade comme aujourd'hui où on n'avait pas de résultat, il n'y avait pas cette défiance, ce côté moralisateur, je veux dire même des supporters en disant tu n'as pas été bon, tu as perdu, tu n'as pas le droit de sortir en boîte de nuit, c'est-à-dire que tu as fait ton métier de footballeur mais à côté tu n'as pas le droit d'avoir la vie d'un jeune de 20 ans parce qu'on te paye et ça je trouve ça dommage, des fois dans la vie il vaut mieux s'offrir une bonne plage de récréation, de sortir, je ne vous demande pas de rentrer à 5 grammes à 8 heures du matin mais des fois de sortir, de se vider la tête, d'aller regarder un petit peu des jolies filles en boîte de nuit jusqu'à preuve du contraire on l'a tous fait et on ne s'en porte pas si mal que ça. Alors après, il faut avoir raison garder quand tu es sportif de haut niveau parce que ton corps c'est forcément ton principal outil de travail par rapport à nous mais enfin interdire à tous ces jeunes-là de vivre leur vie parce que les footballeurs ils ont 20 ans, 25 ans, je trouve ça un peu déplacé mais c'est ce que je regarde dans la dictature des réseaux sociaux et j'en discute beaucoup avec les anciennes générations voire les très anciennes générations qui faisaient pique-pendre et croyez-moi les vers de 76 ce n'était pas des saints mais ça ne les empêchait pas d'être des joueurs très sérieux et très professionnels. Alors moi j'ai une question peut-être Jean-Baptiste tu te poseras une question après mais j'ai une question par rapport aux entraîneurs étrangers parce que tu parles évidemment de Toshak et d'Oscar Garcia tu expliques comment ils sont venus putain les mecs ils arrivent Toshak c'est la diva enfin je veux dire alors ce sont des noms aussi la question que je voulais te poser par rapport à ça est-ce que d'après toi prendre des entraîneurs étrangers à la SS c'est voué à l'échec est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas marcher parce que c'est synthé parce que parce que voilà on n'a que des échecs en fait jusqu'à présent Ouais il n'y en a pas eu énormément non plus mais c'est vrai que il y a un particularisme Stéphanois avec un pour oublier que le public de Geoffroy Guichard c'est un public qui est connaisseur qui connaît bien le foot ils ne viennent pas qu'assister à un spectacle ça fait partie de la culture stéphanoise d'être supporter des Verts tout le monde a connu plus ou moins des grandes équipes avec des grands joueurs donc il y a cette vraie connaissance cette vraie culture pour le football et donc cette vraie exigence et c'est vrai que quand tu es étranger et que tu débarques à Saint-Etienne si tu ne prends pas vraiment la dimension de cette spécificité originale à Saint-Etienne tu as du mal à réussir après c'est vrai que on prend le cas de Tochac on peut prendre aussi celui d'Oscar Garcia quand ils sont arrivés tous deux ils avaient l'image d'une A.S. Saint-Etienne très puissante puisque Tochac c'était l'adversaire des Verts avec les fameux matchs contre Liverpool donc il avait une idée peut-être d'un club qui était beaucoup mieux structuré beaucoup mieux outillé et beaucoup plus argenté que ce qu'il a trouvé après c'est vrai qu'entre nous il est venu en délitante et c'était assez incroyable l'épisode que je raconte mais vous en parlez avec tous les joueurs de cette époque-là ils vous le diront ils vous le confirmont c'était absolument rock'n'roll Oscar Garcia c'est un petit peu différent c'est l'école catalane c'est le jeu du Barça c'est un disciple de Cruyff il est venu pour construire quelque chose d'extrêmement ambitieux mais on voit quand même que dans tous les clubs dans lesquels il est passé il n'est jamais resté longtemps que ce soit en Espagne que ce soit en Israël que ce soit ailleurs peut-être qu'il a du mal à reproduire le calque du Barça dans son projet de jeu dans son projet de club et qui fait que ça ne fonctionne pas et c'est peut-être pas que de la faute de Saint-Etienne c'est peut-être aussi un peu de la faute à Oscar Garcia si ça n'a pas fonctionné même si je pense même si je pense que là-dessus le club a beaucoup de progrès à faire que ce soit avec des entraîneurs étrangers comme les joueurs étrangers moi je me souviens avoir passé des Toussaint à l'Hôtel du Golfe où on se retrouvait à Troyes au restaurant du Golfe au mois de novembre où c'est quand même pas la meilleure saison dans l'année avec Soderloun le norvégien tout seul dans un coin et Oussama Tannan le marocco néerlandais tout seul à l'autre et moi au milieu et je me disais il n'y a pas d'encadrement il n'y a pas de structure pour prendre les joueurs j'ai beaucoup travaillé en Italie notamment sur la grande époque du Ménacé à l'Inter à la Roma où là il y avait des structures pour accueillir les étrangers pour les aider à se loger pour qu'ils ne soient pas tout seuls pour les aider à communiquer à se déplacer etc et je trouvais qu'ils étaient vraiment les étrangers laissés tout seuls et démunis j'en avais parlé avec Dominique Rocheteau quand il était encore directeur sportif et il disait mais Dominique c'est votre capital c'est votre investissement premier il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un à détacher auprès d'eux pour s'occuper d'eux ne serait-ce que sur le plan linguistique et ils avaient pris quelqu'un Francky Tourne qui était visiblement pas assez compétent puisque maintenant il est dire comme à l'Est Monaco alors moi j'ai je prends un peu des bouts du livre mais moi j'ai il y a des trucs encore une fois qui m'ont beaucoup intéressé qui m'ont fait marrer le truc je crois qui m'a fait le plus marrer Bernard dans ce livre c'est Bayal Sal Ibrahimović où on apprend que sur le terrain Bayal Sal répond à un moment donné à Ibrahimović je ne sais pas si c'est sur le terrain ou dans le couloir allant sur le terrain je crois que c'est plutôt sur le terrain il dit I fuck you toi aussi parce que Ibrahimović chambre en permanence les joueurs qui sont face à lui on sait qu'il provoque beaucoup en fait et ce I fuck you toi aussi mais il est légendaire en fait et ce que tu dis dans le livre c'est que Zlatan avait beaucoup de respect pour Bayal Sal en fait il le respectait beaucoup ah oui oui vous savez Ibrahimović il t'impose d'entrer un défi physique mais aussi mental c'est à dire qu'il essaie de par sa stature son potentiel athlétique et physique son côté karatakide aussi de t'impressionner psychologiquement et Emus il avait ce truc là incroyable c'est que bon déjà c'était un sacré gabarit aussi il ne s'est pas laissé impressionner et les insultes en anglais bon globalement je pense qu'il ne comprenait pas très bien ce que lui disait Ibrahimović en anglais et lui il était là pour faire son match et il a fait son match et puis comme il l'insultait il l'insultait il lui disait toujours fuck you fuck you ben il s'est retourné il lui a dit fuck you toi aussi Ibra et vous vous rappelez quand même il y a eu des des fights légendaires entre les deux parce que c'était vraiment des duels de géants c'était chaud et à la fin et c'est pour ça que je l'aime bien Ibrahimović parce qu'il est dans la provoque il est dans le défi physique mais il aime quand les gens ont du répondant et à la fin quand il y a du répondant qui a livré un vrai combat d'homme à homme il te respecte et c'est vrai qu'il avait beaucoup de respect pour Mouss Bayalsal et qu'à la fin il lui offrait un peu en signe de trophée même si c'est vrai que Ibrahimović a fait beaucoup de mal au vert son maillot et ça oui c'est une histoire qui est sympa et puis ça montre un petit peu aussi le personnage attachant qui était Mouss Bayalsal absolument j'ai adoré ça peut-être un mot de Roland Robillier tu en parles beaucoup dans le livre à la fois ce côté très paternaliste alors moi je connais pas Roland Robillier je découvre à quel point il considère il se considère comme étant le papa des joueurs il leur parle comme à ses propres enfants je trouve ça très infantilisant mais enfin bon il fait ce qu'il veut c'est frappant dans le livre vraiment il parle à Mouma enfin tous ses joueurs il leur parle comme si c'était leur père et à un moment donné tu racontes aussi une anecdote incroyable au moment de la crise donc c'était plutôt 2008-2009 il rentre dans le vestiaire fou de rage il rappelle ses joueurs à l'ordre à leur devoir etc il prend son téléphone et il le jette par terre de rage son téléphone explose en mille morceaux scène incroyable et là les joueurs se rendent compte qu'en fait c'était pas son téléphone mais c'était un vieux téléphone c'est ça ? ouais c'est un téléphone usager c'est le côté un petit peu de Roland Roméier avec c'est toujours mon gâté il te pince la joue et le reste en signe d'affection et voilà il est comme ça il a ce côté paternaliste gestion en bon père de famille et ça il faut quand même le lui reconnaître la Saint-Etienne c'est un club qui est à l'équilibre depuis 10 ans et dans le foot moderne c'est pas si évident que cela alors des fois ce côté paternaliste montre ses limites surtout surtout quand tu es obligé de partager le pouvoir et c'est quand même le particularisme de la Saint-Etienne c'est d'avoir deux présidents forts à sa tête et je les en remercie parce que je pense que sans eux ce livre n'aurait pas pu voir le jour ouais mais quand même ça donne quelquefois le sentiment que c'est quelquefois j'emploie ce terme un peu comme ça à dessein c'est un beau bordel quand même quand on voit notamment à la fin du livre les négociations de contrats etc notamment quand il a fallu changer d'entraîneur l'un c'était club Puel et puis c'était pas le choix non plus on voulait faire enfin Callezo voulait faire revenir gasser etc on sent quelquefois c'est quand même un peu le bordel et d'ailleurs aussi ce qui m'a un peu surpris ou en tout cas je n'avais pas conscience à ce point là c'est à quel point il y a beaucoup d'histoires d'amour entre des joueurs et le club qui se terminent très mal alors il y a d'abord Baffé Gomis avec son transfert à Lyon Baffé est meurtri de partir à Lyon il baisse même son salaire un petit peu il passe de 300 000 à 290 000 mais il part pour permettre au club à la SS qui était au plus mal financièrement de s'en sortir et ce que veut Baffé c'est que le club dise officiellement pourquoi il part à Lyon parce qu'aux yeux des supporters il est considéré comme un traître ce que ne fera jamais le club et donc du coup il en a été meurtri de ça Baffé parce que tu dis il a toujours la SS dans son coeur je te laisserai dire un mot puis je te dis je termine juste en disant les autres histoires qui sont mal terminées mais tu les connais évidemment encore mieux que moi moi je trouve que Stéphane Ruffier évidemment ça se termine très mal Galtier aussi je ne savais pas que Christophe Galtier ça s'était terminé aussi mal avec Roland Romélier et puis aussi l'histoire qui se termine mal je trouve mais là c'est un avis très personnel c'est Loïc Perrin le club ne veut même pas le prolonger de 6 mois pour lui permettre de terminer sa carrière à la SS de façon digne avec ne pas rester sur un carton rouge et donc finalement malgré ce côté pertenaliste de Roland Romélier les histoires elles se terminent mal ouais c'est un peu ce que je regrette parce que la dernière phrase de mémoire dans l'épisode consacré à Stéphane Ruffier je termine en disant en feuilletant les pages de son livre d'or Saint-Etienne a renversé l'encrier sur la page de Ruffier il restera forcément une tâche et c'est vraiment la chose que je regrette moi parce que on aime ou on n'aime pas Stéphane Ruffier c'est pas le problème on se range du côté du club ou pas c'est pas le problème mais à un moment on respecte il ne faut pas oublier tout ce que Stéphane Ruffier a apporté à la SS St-Etienne et je pense qu'aujourd'hui s'il était dans la cage stéphanoise on ne serait pas à se faire peur inutilement pour un maintien qui est complètement surtout dans une situation complètement ubuesque pareil pour Louis Perrin pareil on en a parlé tout à l'heure pour le départ de Pascal Fenduno c'est à dire que à chaque fois que le club il faut pondre des communiqués de presse inutiles qui prend six jours de labeur ça ils sont capables de le faire à chaque fois qu'il faut orchestrer une sortie digne qui récompense un peu tout ce qu'a apporté le joueur au club à chaque fois c'est des rendez-vous manqués parce qu'on peut rajouter Gradel aussi très juste Gradel absolument alors je veux bien qu'après quand il y a des transferts il y a toujours une question d'argent etc personne n'est dupe mais je trouve que le club il gagnerait en grandeur en respectant son histoire et son soi-disant côté familial en aspirant de meilleures sorties parce que je trouve qu'à chaque fois ça écorne un peu plus l'image du club et vraiment ça je le regrette Franchement Perrin ne pas le laisser terminer prolongé jusqu'à fin septembre en plus il ne touchait rien du tout 5000 euros par mois apparemment au mois de juillet le laisser terminer à Geoffroy Guichard faire un tour d'honneur c'était quand même pas la lune et je trouve ça indigne on sait qu'il avait de gros problèmes de physique tu le dis d'ailleurs dans le livre mais ça ne coûtait rien et c'était rendre hommage à un mec qui a quand même beaucoup donné pour le maillot vert donc c'est vrai que c'est un peu triste ce que je te propose Bernard il nous reste une dizaine de minutes je sais que tonton est compté peut-être tu as tendu la perche du maintien peut-être qu'on peut dire un mot je suis désolé mais je profite de ta présence pour parler de la situation de la SS on vient de prendre une raclée face à Monaco méritée d'ailleurs parce que le niveau technique entre les deux équipes on ne parle pas du tout du même niveau voilà il nous reste huit matchs ni Magani Aline en plus Christophe Galtier allons réveille-toi Christophe qu'est-ce que tu nous as fait est-ce que tu penses que la SS va descendre ah mais j'espère pas j'espère pas et c'est pas seulement mon cœur qui parle c'est aussi pour la pérennité et l'avenir du club parce que si jamais le club descend c'est une catastrophe sportive mais c'est aussi c'est un accident industriel je sais pas si financièrement le club pourrait s'en remettre moi ce que je regrette juste encore une fois c'est qu'on se retrouve dans des situations absolument ubuesques ubuesques vous êtes en train de nous expliquer qu'on joue le maintien avec une équipe qui est bâtie pour faire un championnat tranquillo Pénardou entre la 8ème et la 10ème place et vous m'enlèverez pas de l'idée que le potentiel de cet effectif là c'est d'être 8 ou 10ème peut-être pas les passes européennes mais voilà à peu près là et on se retrouve 17ème c'est-à-dire Claude Puel manager général de la Saint-Etienne a pris le club quand il était artificiellement 20ème au coup d'envoi du derby le 6 octobre 2019 il a laissé 17ème au moment du confinement et de la réprimaturée de la saison l'année dernière et là on se retrouve on est 16ème je crois donc en fait en fait en 17 mois il ne s'est absolument rien passé et moi ce qui m'inquiète pour la suite c'est pas comme vous l'avez dit que Monaco a été supérieur au vert d'un point de vue technique ça on le savait même en termes d'effectifs quand on voyait que vous êtes capable de laisser un joueur comme Ben Yedder sur le banc c'est en disant du potentiel de cette équipe c'est pas ça le problème ce qui m'a un petit peu dérangé c'est que tu prennes une leçon tactique dans le coeur de métier de Claude Tuel et ça c'est plus étonnant et alors c'est complètement déconcertant c'est que tu perds aussi dans les duels parce que quand tu te fais faire la jonglée pendant tout le match la passe à 10 par les monégasques qui sont dessus toi tu termines le match à 7 fautes 7 fautes ça veut dire que tu n'as même pas eu d'amour propre tu n'as pas au moins essayé d'enrayer le jeu monégasque en mettant des coups en répondant par un défi physique par de l'agressivité il n'y avait rien il n'y avait rien alors oui est-ce que vous posez la question de savoir si je suis inquiet oui parce que ça n'arrivera jamais que Lorient batte le Paris Saint-Germain bah si Lorient a battu le PSG ça n'arrivera pas que Nantes aille gagner au Parc bah si Nantes est allée gagner au Parc ça n'arrivera pas que Lille perde devant Nîmes bah si Nîmes a perdu pourquoi parce que ces équipes-là elles sont plus mûres tactiquement et surtout elles sont formatées pour jouer le maintien ce que n'est pas du tout cette équipe-là et on sent quand même que ça soit à l'intérieur du club dans les bureaux ou sur le terrain que tout part un peu à volo Jean-Baptiste tu veux poser une question par rapport à cette 30 saisons stéphanoise ? Oui moi ce qui m'inquiète effectivement c'est que si Saint-Etienne venait et ce que je n'espère absolument pas évidemment à descendre je vois très compliqué le retour rapidement dans l'élite pour Saint-Etienne moi j'ai plein on a plein d'exemples de clubs qui sont descendus assez récemment on pourrait prendre l'exemple de Lens il y a quelques années Toulouse cette année qui peine à reprendre des places j'ai très peur si Saint-Etienne c'est ma fille qui rentre de l'école j'ai très peur si Saint-Etienne venait à descendre qu'elle soit condamnée à rester pendant des années et des années en Ligue 2 ça me obsère je n'ose même pas je n'ose même pas imaginer que Saint-Etienne non mais ça c'est le meilleur des scénarios catastrophes possible parce qu'il y en a un autre c'est un chaos économique que tu ne puisses pas repartir en Ligue 2 attention moi je suis très inquiet parce que tu pourrais ne pas pouvoir repartir en Ligue 2 et là ce n'est pas la Ligue 2 c'est du national je veux dire vous parlez d'un destin à la Géocerre moi je vous parle d'un destin à la Sporting Club de Bastia alors je suis un peu dans le catastrophisme oui et non attention je veux dire Saint-Etienne c'est un vaisseau ou amiral avec un centre de formation qui coûte très cher avec des infrastructures très lourdes qui sont formatés pour un club de Ligue 1 voire un club européen ce qui était la Saint-Etienne jusqu'au départ de Jean-Louis Gassé et que donc tu aurais des frais structurels de fonctionnement qui seraient très très lourds avec plus aucune recette et là je serais très très inquiet alors on tape tous sur le président Kitta mais le président Kitta il a des finances il a des fonds propres s'il faut recapitaliser son club à hauteur de 50, 60, 80 millions d'euros il est capable de le faire Bernard Cagliasso et Roland Rommelier les co-actionnaires présidents du club ils n'ont pas cette manne financière et là on se retrouve dans de grandes grandes difficultés pour ne pas dire en danger de mort oui c'est plus qu'inquiétant ça c'est très inquiétant malgré les recettes de Fofana puisqu'on sait que Fofana va être payé en plusieurs traites à peu près 9 millions d'euros par an pendant 3 ans malgré ça le club il n'est pas sorti d'affaires sur le plan financier mais non parce que tu as une masse salariale qui reste très importante Claude Piel avait décrété le départ de joueur mais vous savez c'est comme quand le public dans les tribunes crie direction démission non non le football a changé avant qu'un président démissionne aujourd'hui il faut qu'il vende voilà donc c'est plus du tout la même chose et là avant de dire on transfère un joueur non avant de trouver de transférer un joueur il faut trouver un club acheteur ce qui n'a pas été le cas pour Wabi Kazri pour Riyad Boudobouz et bien d'autres ça veut dire que tu as toujours ces gros transferts et amortir et aussi les gros salaires à assurer parce que c'est des joueurs qui ont signé sur des périodes assez longues donc là tu as une économie ce que je parlais de frais de fonctionnement qui est extrêmement qui sont extrêmement importants et impactants pour le club donc c'est pour ça de grâce il faut vraiment serrer croiser les doigts de pied pour pas qu'ils descendent parce que franchement ça serait une catastrophe regardez ce qui s'est passé dans une bonne mesure avec Lens quand Lens est descendu ça a été une catastrophe ils sont remontés parce qu'ils ont trouvé un mécénat enfin pas un mécénat mais ils ont trouvé un homme providentiel multimillionnaire qui a repris le club et à Saint-Etienne on n'en est pas encore là Hervé tu veux poser une question à Bernard sur cette fin de saison ? Non non je voulais répondre sur ce qu'il disait tout à l'heure que sur la saison précédente on a arrêté à la 28ème journée on avait 30 points là on est à la 28ème ou 29 je ne sais plus on a 33 points donc ça veut dire qu'on est aussi mal barrés que comme tu disais il y a 16 ou 17 mois donc ça veut dire qu'en fait il n'y a rien qui se passe on intègre des jeunes moi je le dis depuis des mois sur le mag carton rouge que le Puel il est ce qu'il est c'est un beau technicien il n'y a pas de soucis il ne nous met que des jeunes il ne nous met jamais jamais la même équipe chaque week-end que penses-tu de ça ? à un moment donné il faut bien qu'il y ait une colonne vertébrale un gardien une défense un milieu terrain une attaque pourquoi M. Puel s'entête à changer l'équipe on gagne à Angers Moukou n'y joue pas le match d'après il faut qu'on m'explique il n'a pas joué à Angers non plus oui par contre non mais par contre c'est vrai qu'il a changé complètement enfin complètement il a rechangé pourquoi il change tous les week-ends l'équipe je comprends c'est vrai que c'est incroyable il y a ce mythe ce mythe on va développer et faire grandir des jeunes bon moi je suis plutôt assez réaliste la Ligue 1 c'est une compétition qui est extrêmement exigeante d'un point de vue athlétique et physique et tu ne fais pas un championnat avec une équipe de Gambardella ça ça n'existe pas voilà tu ne peux pas faire un pendule passer du tout jeunisme au tout au tout grognard réincorporer des joueurs que tu as laissés de côté qui ont l'ego des champions je pense à Cazerive je pense à Boudoubouz etc à un moment à un moment ça ne fonctionne pas et tu casses et tu casses la mécanique tu casses un vestiaire tu casses la motivation des joueurs et tu te retrouves des septièmes au classement voilà c'est ça donc c'est bien ce que je dis depuis la cinquième journée du championnat qu'il y a une cassure au niveau des jeunes il y a une cassure au niveau des anciens donc en fait il n'est plus maître du vestiaire M. Puel ok joker c'est le joker de Bernard Lyon on va arriver à la fin de cette émission Bernard j'avais dit qu'on tient le timing et je suis un homme de parole donc on tient le timing une dernière question qui est posée par un des socs de la chaîne comme on dit Sébastien M qui sur ton livre me posait la question suivante je lui dis si tu veux que je pose une question vas-y fais-le à moi passer qu'est-ce que tu aurais pu écrire sur le transfert avorté de Mostafa Mohamed qui a été quand même un feuilleton un peu épique de ce mercato d'hiver est-ce que tu as failli écrire quelque chose ou pas du tout ou c'était un non-sujet non parce que j'avais déjà rendu le manuscrit d'accord que le bouquin était parti à l'imprimerie mais je vous sens tous impatients de lire le tome 2 mais oui j'espère qu'il va bien marcher parce que parce que dans les histoires quand on m'a dit ouais tu as oublié de raconter ça et ça depuis j'ai appris pas mal de choses sur le transfert avorté de Mostafa Mohamed et franchement je me dis ah ouais ça serait quand même sympa de raconter tout ça voilà alors on va déjà laisser vivre derrière la porte verte tome 1 et puis on verra pour la suite bah voilà bah écoute ce sera le mot de la fin c'est génial tu pourras ton deuxième communiqué de presse Bernard ça c'est sûr prépare toi au communiqué de presse ils vont mettre 6 jours pour l'écrire je rappelle à tous nos spectateurs que c'est derrière la porte verte histoire secrète de la Sainte-Étienne de 2000 à 2020 aux éditions Solar d'après ce que j'ai cru comprendre ça démarre plutôt bien voire très bien les ventes je sais pas si tu peux nous confirmer mais en tout cas je le conseille à tout le monde pour tous les amoureux de la SS ça donne une autre vision des choses voilà on sait pas tout et c'est toujours intéressant de lire ça voilà merci beaucoup Bernard merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation on est très heureux de t'avoir accueilli sur Carton Rouge TV je te souhaite bah le meilleur pour la suite et on continuera à lire tes papiers dans l'équipe évidemment en tout cas c'est mon cas à chaque fois puisque je suis abonné à l'équipe évidemment voilà et je regarde l'équipe du soir toujours bon bah écoutez c'est sympa merci pour votre invitation longue vie à Carton Rouge TV merci et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de rediscuter de ce maintien brillamment acquis lors de la dernière journée de Mont-Bijon de la SNT bah écoute on fait ça on va tous croiser les doigts on va tous croiser les doigts pour que ça se passe bien et puis pour le tome 2 ce qu'on fera Bernard quand tu sortiras le tome 2 dans 4 mois voilà on viendra je vous ferai Guichard après un match et puis on viendra avec une caméra pour faire l'interview et on se verra physiquement ce sera plus sympa ah oui ça sera avec plaisir voilà merci beaucoup avec grand plaisir mais on essaiera de se faire un truc sympa bien avant quand même la sortie du tome 2 si jamais il sort bah voilà ce sera avec grand plaisir merci en tout cas Bernard merci beaucoup merci de votre invitation bonne soirée à toi et à très bientôt ciao merci beaucoup salut salut